... On se trouve actuellement dans le cabinet d'angle, le bureau intérieur du roi. Il y avait dans ce cabinet le bureau à cylindres du roi qui figure parmi les plus belles pièces du monde dans la restauration de patrimoine. Le cabinet d'angle était très abîmé du fait de son exposition sur la façade est et sud. L'exposition explique en partie l'état d'angle de conservation des ors qui était très fatigué. Il y a aussi le travail du bois puisqu'on est sur des matières vivantes qui vont avoir tendance à se rétracter et vont créer des réseaux de fissures ou bien même des craquelements au niveau des ors. C'est une grande opération attendue par Versailles puisque la dernière restauration avait été produite et faite en 1954. C'est des travaux qui sont mécénés par Rolex. C'est une opération qu'on attendait depuis bien longtemps. On a plus ou moins du mal à s'imaginer qu'il y a un certain nombre d'étapes qui doivent être respectées. Ça fait partie des métiers où on utilise encore des techniques traditionnelles et notamment les couches préparatoires qui sont très importantes pour le doreur. On est en train de faire un nettoyage à la colle de peau qui permet d'enlever la poussière, l'ancienne patine, également de recoller un peu la dorure. Donc là, vous avez l'encollage. C'est ce qui permet une accroche. On le dépose et ensuite, on le pique pour pouvoir bien rentrer dans le bois, faire ouvrir les portes du bois. Une fois que j'ai fait mon encollage, je viens avec ce qu'on appelle du gros blanc boucher les trous, les parties des anciens apprées qui ont sauté. Dans les métiers de restauration-conservation, on utilise surtout des cols animales. Et c'est des cols qu'on employait déjà sous Louis XIV. Donc c'est vraiment ce qui va constituer le squelette de toute la restauration endorure. On va l'utiliser dans à peu près toutes les étapes d'intervention. Le jeunissage, c'est une assiette jaune à base d'ocre jaune. Quand on pose l'assiette, on dit qu'on couche l'assiette. Donc c'est pas une peinture qu'on passe, donc on essaie de faire attention à ne pas faire des surplus de couches. L'assiette jaune, elle reste surtout dans les fonds. C'est là où l'or, lui, ne pourra pas accéder. Ça trompe l'œil, en fait. On le laisse sécher. Et ensuite, on passe à l'assiette rouge. Qui est aussi appelé bol d'herménie, qui est une argile qui va permettre aux doreurs, une fois la feuille d'or appliquée, de participer au vieillissement de l'or, puisque ça va réchauffer les intérieurs. C'était vraiment l'objectif. Mais ça va permettre aussi et surtout de faire briller l'or. Pour poser une feuille d'or, on vient détremper avec notre mouilleux l'assiette. Au préalable, on a coupé une feuille à la bonne dimension. Avec ma palette, je viens chercher ma feuille d'or et je viens la poser sur l'assiette. Après, avec mon appuyeux, je viens chasser les petites bulles d'air. Elle fait à peu près 0,1 micron. Donc c'est très fin. C'est pour ça qu'on ne peut pas la travailler à la main. Alors là, sur un chantier comme celui-ci, on va poser environ entre 8000 et 9000 feuilles d'or. Quand vous posez la feuille d'or, il est mat. Et par l'action du brunissage, c'est-à-dire une pierre d'agate qui nous permet d'écraser l'or sur le support, on va venir le brunir et donc le faire briller. Une fois que le soleil ou la lumière se déposent sur l'or, c'est là que vous voyez tout le jeu du mat et du brunis qui apparaît. La dernière étape, ça va être la patine. Puisque l'idée, c'est d'harmoniser la restauration qui est réalisée avec les ors existants. C'est de la gouache mélangée à de l'eau qu'on applique sur la feuille et qu'on vient travailler dans le frais. Après la patine, là, on a un travail de réchampi en peinture pour venir recouvrir les débords que l'on fait avec notre jus. C'est une technique qui consiste à tirer des filets droits et de délimiter un ton par rapport à un autre. On met deux, trois couches sur les parties qui sont déjà assez blanches et qui sont propres et sur les parties qui sont un peu plus abîmées où on a plus de mal à recouvrir. On arrive à mettre cinq, six couches pour avoir quelque chose de net et d'homogène. La grande chose qu'on a avec les autres apprentis sur ce chantier-là, c'est que c'est notre premier chantier. Et donc, on a posé nos premières feuilles d'or à Versailles dans ce cabinet d'angle. On apprend dans l'un des meilleurs endroits où on peut apprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?